bonjour tout le monde comment ça va ça va bien je me suis rendu compte tout à l'heure que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo en fait depuis le départ d'ambre et ça fait déjà un moment alors ben je vous raconte un peu ce que je fais j'ai travaillé j'ai travaillé je n'ai pas chômé j'ai fait le canapé je suis assise dessus d'ailleurs j'en profite du soleil si la caméra bouge c'est que je la tiens dans la main voilà et puis vous verrez là derrière moi un peu c'est la cuisine elle n'est pas terminée elle est en cours de route en cours d'aménagement et le canapé c'est pas complètement salon de jardin voilà comme on dit c'est pas complètement terminé non plus et c'est ce que je vous montre c'est ce que je vais vous montrer là je peux même plus parler vous avez vu ça un peu c'est les débuts les débuts du travaux quand il a pratiquement rien quelques séquences de sillage de vissage de clouage de collage de tout ce que vous voulez et c'est ce qui manque là maintenant c'est la couverture la bâche au dessus de la cuisine et donc j'ai une partie je vais vous raconter tout ça en détail tout à l'heure j'ai une partie l'autre partie il faut que je vois comment je vais faire je vais attendre un peu avant d'acheter parce que marie carmen m'a dit dans sa remorque derrière que je vais récupérer il aura aussi des morceaux de bâche comme je veux de bâche transparente attendez une seconde il ya domino qui veut monter là allez tu viens mon chien au plat aïe 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 voilà voilà et le voilà il est là oui oh oui allez c'est un petit viola bon voilà donc c'est ce que vous allez voir c'est le travaux étalés seront environ une dizaine de jours une bonne semaine et c'est pas tout à fait terminé je continue je continue en attendant ce matin j'étais assez occupé ça me dit bon en fait l'histoire c'est que j'ai commandé quelque chose chez amazon le problème c'est que chez amazon on peut pas choisir le livreur le transporteur j'étais obligé de commander en france je pouvais pas faire autrement et puis donc première tentative de livraison jeudi la semaine dernière le matin la veille j'ai reçu un mail comme quoi votre article va être livré demain pas de souci dans l'argent entre 8 heures et 21 heures voilà vous connaissez le truc et en fait je me suis dit c'est parfait c'est génial toute façon jeudi c'était le dernier délai parce qu'ils vous donnent toujours du tel à tel jour et là donc jeudi c'était déjà jeudi le dernier délai et puis jeudi matin je reçois un autre mail nous sommes désolés votre livraison a pris de retard indépendant de nous éventuellement ça peut encore arriver aujourd'hui mais bon donc ça c'était jeudi vendredi je reçois le mail nous sommes désolés ça n'a pas marché hier donc nouveau délai à partir d'aujourd'hui jusqu'à je sais pas 22 il me semble c'était le 22 donc après demain jeudi je sais plus on est le 19 aujourd'hui et puis ok parfait donc ça c'était vendredi je m'attendais pas trop finalement samedi matin j'ai reçu un mail votre collier est en cours de livraison il va y arriver cliquez là dessus avec votre numéro vous pouvez suivre en suivi en direct ça c'est génial je sais et et les transporteurs c'est quelqu'un avec qui on a déjà eu quelques soucis qui ne trouve pas forcément vous connaissez certainement gls et bien c'est l'équivalent de gls voilà tout vous dit j'ai déjà eu affaire à eux à doña mencia soit disant ils n'ont pas trouvé l'adresse et en fait là c'était pareil donc je reçois un mail votre collier va être livré entre midi 45 et 13h45 donc j'étais sur les starting j'avais préparé mon sac j'avais préparé téléphone le masque et tout et tout et tout le passeport j'ai tout préparé et puis régulièrement je suis allé voir sur le site si enfin le suivi est en route parce qu'il ya la carte qui s'affiche et on peut suivre le petit camion là parfait et puis non c'est toujours marqué en livraison livraison et ping d'un seul coup incident de livraison on n'a pas pu livrer nous n'avons pas trouvé l'adresse pardon et ben voilà ils n'ont pas trouvé l'adresse veuillez nous contacter pour un complément d'adresse complément d'information ok donc tout de suite mais c'était vraiment dans la minute qui suivait là rapidement tout de suite après j'ai tenté les contacter impossible impossible à un moment donné ça disait non pour le moment ça marche pas veuillez essayer ultérieurement parle au même moment il avait marie carmen qui était derrière donc je suis allé avec mon téléphone je suis allé voir marie carmen pour m'aider éventuellement de traduire parce que des fois c'est en espagnol des fois c'est en français des fois c'est en traduit et là c'était pas traduit donc je lui montrer il avait un numéro au téléphone on a essayé d'appeler impossible d'appeler ça marchait pas en fait ça sonnait même pas ça sonnait même pas le numéro s'afficher et bing ça coupait rien bon c'était samedi mais quand même s'ils font des livraisons il doit y avoir quelqu'un quand même dans leur bureau bon toujours est-il impossible de les joindre là j'avais vraiment un peu voilà j'ai contacté le sav amazon amazon france comme j'avais acheté amazon france j'ai eu quelqu'un de super sympa il me dit écoutez modification d'adresse c'est difficile j'ai dit non pas modification je veux carrément changer l'adresse de livraison parce que marie carmen m'a proposé de donner l'adresse de sa maman comme on avait déjà fait avec ambre avec avec les tantes et ok y'a pas de souci donc j'ai demandé un changement d'adresse de livraison pas uniquement une modification parce que je me suis rendu compte je voulais modifier je me suis rendu compte que c'est comme en france des fois avec un seul village enfin avec un seul code postal vous avez plusieurs endroits des lieux dits des villages des voilà donc et bien ici c'est pareil ils avaient le bon code postal mais avec ce code postal il y a cinq endroits différents dont un endroit qui s'appelle espugna sauf que espugna c'est la totalité puisque nous sommes dans la sierra espugna c'est c'est le c'est le les montagnes et la derrière qui s'appelle sierra espugna donc c'est marqué espugna et le porte postal le code postal oui non mais espugna c'est pas un village une ville c'est c'est ce sont les montagnes et la derrière donc bien évidemment il peut pas trouver et ça je ne pouvais pas changer je pouvais pas le modifier je pouvais modifier la rue mais pas le lieu donc service clients ben ils ont tenté la même chose et puis à un moment donné ça coupé parce que internet il ya des jours où ça va très 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 mal donc ça a coupé je pouvais pas continuer la communication par par tchat avec une personne très sympa là dessus il ya un pote camping cariste qui est arrivé randolph on fait partout du parti du même groupe camping car allemand il est l'équivalent de nous vivons vraiment en camping car c'est pour c'est uniquement pour ceux qui vivent vraiment toute l'année en camping car et puis ben il est venu me faire un petit coucou parce qu'il n'est pas très loin d'ici une demi heure et ben on a passé l'après-midi ensemble super sympa randolph et donc eh ben j'avais pas le temps de m'en occuper alors j'ai laissé un peu hier je me suis reposé mais alors vraiment reposé je n'ai rien fait hier et ça c'est très très rare pour vous connaissez je bouge tout le temps il ya toujours des trucs à faire mais hier je n'avais pas envie vous savez ce que je fais j'ai joué sur l'ordinateur toute la journée et donc ce matin rebelote je recontacte et le sav amazon pour donner suite à mon chat de samedi et appareil à un gars une personne super sympa d'abord j'avais une fille ensuite un mamie avec le avec le service commercial et donc super sympa vraiment j'ai expliqué mon problème je dis mais est ce qu'on peut pas choisir le transporteur il m'a dit non on peut pas vous ne pour vous les clients vous ne pouvez pas choisir le transporteur par contre c'est ce que je veux faire je vais faire un feedback avec votre dossier je veux noter dans votre dossier que vous ne voulez pas vous ne souhaitez pas ce transporteur parce que il y a toujours des problèmes est déjà ça c'est super gentil donc il a fait je lui donner l'adresse correcte avec la bonne ville bon endroit la bonne rue et route et tout ce que vous voulez j'ai même donné mon numéro de téléphone même si je parle pas vraiment courant espagnol ça commence à venir un peu non je suis loin de parler bien espagnol je me débrouille mais c'est loin et donc par contre il m'a dit mais maintenant normalement la livraison est prévue pour demain maintenant il m'a dit avec les modifications ça peut prendre et 48 heures ça prendra 48 heures 1 qu'est ce que vous voulez que je vous dise parce que même si j'ai nul la commande parce que là j'ai droit d'annuler la commande parce que la date limite c'était le 15 j'ai droit d'annuler la commande je me ferai rembourser sans problème mais je veux recommander exactement le même article au même endroit alors pourquoi s'embêter voilà on va plutôt faire une autre tentative demain ou mercredi parce que du coup le gars de SAV il m'a dit mais normalement ça prend 48 heures des modifications comme ça et on sait pas si ça peut le faire demain sinon ça sera mercredi de toute façon de toute façon si ma commande n'arrive pas mercredi et bien tant pis j'annule et je me fais rembourser et je fais une autre tentative plus tard où je tente de trouver une autre solution par contre une demi heure plus tard ils m'ont déjà rembourser sans que je demande quoi que ce soit les frais de livraison déjà six heures et quelques quand même voilà et puis en plus le gars du SAV il m'a rajouté un mois gratuite de mon abonnement prime ça c'est génial je trouve ça super sympa savez le prime vous avez des livraisons gratuites vous avez plein davantage des fois vous avez des prix vous avez prime vidéo aussi pour regarder les vidéos des films des séries et tout ça 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 m'intéresse donc du coup il m'a prolongé d'un mois mon abonnement ça je trouvais ça super sympa vraiment je rien demandais à c'était un geste très 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 sympa bon maintenant j'attends si c'est demain ou si c'est après demain donc mardi ou mercredi le problème c'est qu'en attendant je suis coincé ici mais bon quand j'ai dit problème excusez moi je suis entouré des mouches encore là les mouches c'est très pénible ici donc ben en attendant je continue mon bricolage pour la cuisine faut que j'attends les bâches ensuite une table deuxième table à terminer mais ça vous je vous montrer aussi de la vidéo j'attends la remorque de marie carmen il va venir aussi il est déjà sur place mais il faut le déplacer il est tout au fond du terrain et un monsieur qui va venir un copain à marie carmen qui va venir avec un gros 4x4 pour la déplacer parce que ça fait trois ans qu'elle n'a pas bougé donc les roues vous pouvez imaginer complètement à plat freine non et ce truc ça doit être assez lourd il fait qu'elle fait quand même trois mètres cinquante l'an de long sur deux mètres de large un mètre cinquante d'auteur et la caisse est fermée c'est mort complètement fermé mais la caisse elle est elle est en fer donc ça doit être assez lourd je pense bon voilà alors maintenant vous allez voir une vidéo de plusieurs morceaux c'est à dire ça commence il ya plusieurs plusieurs jours vous allez voir le progrès de de mon travail de ce que j'ai fait c'est pas complètement terminé j'ai rajouté un peu de décoration et puis et puis voilà je vous souhaite une bonne journée bonne vidéo amusez vous bien et puis à très bientôt ciao ciao et Sous-titrage ST' 501 ... 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